Salut à tous ! Alors je vous propose de vous retrouver dans cette vidéo pour les fonctions dérivées d'une fonction composée On a fait une petite vidéo précédente sur les démonstrations des dérivées de racine de u, exponentielle u au travers de la dérivée d'une fonction composée verron u Là on va le mettre en application dans des fonctions un petit peu plus concrètes et on pourra tout simplement appliquer les formules que l'on peut démontrer avec la notion de composition Donc on a ici trois dérivées à faire et on a pour la première la forme cos u Pour la deuxième la forme u puissance n et pour la troisième la forme racine de u Alors les formules de dérivée d'une fonction composée nous permettent d'avoir des formules au travers de ces trois expressions là Voilà donc je rappelle V rond u qui est égal à u' fois v' rond u Et cette formule là me permet d'avoir dans chacun des cas ici une formule que l'on peut et doit retenir Donc avec cette formule là qui est un petit peu la mère de celle du dessus On obtient moins u' sinus u On obtient n u' u puissance n-1 Et pour finir u' sur 2 racines de u Pour faire les calculs de dérivées proposées on peut très bien utiliser à chaque fois celle-ci Mais voilà on a des formules que l'on déduit de celle-là Donc on ne va pas aller s'embêter à réutiliser celle-là Mais ça marche très bien en appliquant ça puisque ces trois là se démontrent à partir de celle-ci Allez on commence de suite Et commençons par f de x Donc la fonction est dérivable Quel que soit le réel x différent de moins un demi Alors premier point et on le marque Pour tout x différent de moins un demi F est dérivable Comme composé De fonctions dérivable sur cet intervalle C'est-à-dire r privé de moins un demi Alors maintenant appliquons la formule F' de x Est égale à Moins u' Donc moins La dérivée de x-1 sur 2x plus 1 Fois sinus u Il ne nous reste plus qu'à calculer cette dérivée Qui est simplement de la forme u sur v Donc là on applique notre bonne vieille formule de première U' v moins u v sur v carré Alors dérivée d'en haut 1 Fois 2x plus 1 Moins u prime v Moins u Fois v prime Divisé par V carré Je vous rappelle que le dénominateur on n'y touche jamais Puisque l'objet est de faire une étude de signe en général derrière Donc n carré étant toujours positif On se contentera ensuite de regarder le numérateur Allez simplifions On a 2x Moins 2x Ça s'en va Puis Il ne nous reste plus qu'à 1 et Moins Moins 2 Moins 2 ça fait 2 Donc 3 Voilà Donc pour tout réel x différent de Moins 1 demi La dérivée est celle-ci Puis après on n'aurait plus qu'à étudier le signe Bon allez là en l'occurrence avec le sinus Peut-être qu'elle serait un petit peu plus Un petit peu plus embêtante Là on aurait besoin de De venir travailler De façon un petit peu plus détaillée Pour l'étude du signe Bon on vient de voir la première En appliquant la dérivée de la fonction cosinus u Passons maintenant aux deux suivantes On a G Qui est Défini Et dérivable Sur r Tout simplement parce que 4x carré moins 2 est un polynôme x puissance 7 est un polynôme Les polynômes sont définis et dérivables Donc continu sur r En tant que Composé De deux fonctions Polynômes Et donc on a G prime de x Qui est égal à N Qui vaut 7 Fois u prime Dérivé de 4x carré moins 2 8x Et ensuite U puissance 7 moins 1 4x carré moins 2 A la puissance 7 moins 1 6 Et là Alors surtout ne venez pas développer ça Ça va être compliqué pour rien Si on voulait développer ça Petite parenthèse au cas où Pour Si certains en auraient besoin Là on fait appel au triangle de Pascal Et on développe Du A moins B Plus en scène Avec l'utilisation De De Ce triangle de Pascal Dont on aura une petite vidéo A vous proposer Parenthèse fermée C'est pas du tout l'objet De De ce calcul là Donc on a plus qu'à utiliser Maintenant L'expression obtenue Si on voulait étudier Les variations de la fonction G Le puissance 6 étant positif Ça serait du signe de 56x Tout simplement Alors Maintenant Passons à la suite Alors la fonction H Regardons un petit peu Comment est-ce qu'elle est définie Cette fonction Nous avons une fonction Qui est une racine carré Et en dessous un polynôme Qui est x carré plus x plus 1 Euh X carré plus x plus 1 On fait delta Pour regarder son signe Et on voit que delta Avec B carré moins 4ac On a un discriminant Qui vaut moins 3 Donc strictement négatif La fonction polynôme La fonction polynôme N'a pas de racine Elle est donc tout le temps Du signe de A Donc strictement positive Donc cette fonction en fait Étant strictement positive Elle est sous une racine carré On a donc une fonction Qui est définie Et dérivable Sur R Donc H Donc H Est définie Et dérivable Sur R En effet X carré plus x plus 1 Strictement positif Et on a Et on a H prime de x Qui est égal à Donc U prime 2x plus 1 Divisé par 2 Racine de X carré Plus x Plus 1 Les parenthèses en fait Sont clairement pas obligatoires Pouvons-nous simplifier Cette écriture ? Un premier abord Je dirais que non Si j'avais eu un 2 Oui On aurait pu faire quelque chose Là c'est pas le cas Donc en fait Notre dérivée par application De la formule U prime sur 2 racines de U Aboutit à Cette expression Qui est tout à fait Utilisable pour pouvoir Faire des variations Dans la mesure Où on peut étudier Le signe de 2x plus 1 Et la racine carré En bas étant strictement positive Donc n'intervient pas Dans le signe De la dérivée Donc Nous venons de voir ici L'application De 3 cas concrets De calcul De dérivée De fonctions composées Au travers du cosinus De la puissance Et de la racine carré Donc j'espère que Ça va vous aider A reprendre ce thème Et vous remettre Les idées au clair Là dessus J'espère que cette vidéo Vous a plu Et je vous remercie De l'avoir suivi Jusqu'au bout Je vous invite A vous abonner A notre chaîne En activant la petite cloche A nous suivre sur internet Sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram Et à partager Likez Commentez Massivement Tout ça Et d'ici Notre prochaine Vidéo Je vous souhaite A tous Une excellente journée Et je vous dis A très bientôt Allez Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada